Chéri, tu n'étais pas d'humeur à aller au bureau et... tu n'es pas d'humeur dans notre chambre. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Non. Non. C'est moi qui devrais m'inquiéter. Nos affaires ne vont pas fort. Je veux dire, les ventes, les ventes continuent de chuter depuis le départ de Stéphanie. Les affaires continuent de... de s'effondrer d'une façon que je n'aurais jamais imaginé quand je l'ai... quand je l'ai laissé partir. Je suis votre meilleur ami. Je suis sa mère et vous savez que je ne veux que votre bonheur à tous les deux. Oui, bien sûr, je le sais. Est-ce que la soirée d'hier s'est passée comme vous l'espériez ? D'une certaine façon, oui, et d'une autre, non. Et restons-en là. C'est caché. Tu en as pris ? Combien en as-tu pris ? Euh... je ne m'en souviens plus. Et tu crois que je ne sais pas ce que c'est que vivre seule ? Après toutes ces années passées à naviguer ? Ça, c'était de la solitude. C'est différent. Et de plus, tu... tu l'avais voulu. Tu... tu aimais ça. Mais la solitude dont je veux parler, c'est... Quand j'ai retrouvé ton père et que nous nous sommes mariés, je me disais... C'est du passé. Mais tu vois, l'ironie là-dedans, c'est que... J'étais encore plus seule quand j'étais mariée avec Massimo parce que... Il s'occupait très rarement de moi. Ce qui t'a rendu vulnérable à tous les Deacon Sharp et les Owen Knight du monde. Owen n'a rien à voir avec Deacon. Je ne vois aucune différence. Tout dans les muscles et le sourire ravageur. Mais en fin de compte, ce n'est pas vraiment le problème. Non, tu as raison. Je crois que le problème... C'est qu'un fils attentionné est convaincu que sa mère risque d'avoir le coeur brisé, ou pire encore, et qu'il est déterminé à empêcher que ça arrive. Mais ce que ce fils attentionné ne se rend pas compte, c'est qu'avoir le coeur brisé est loin d'être aussi effrayant pour elle que la perspective d'avoir à passer un jour supplémentaire. Une heure supplémentaire. Dans un désespoir silencieux. Est-ce que l'amitié n'est pas le droit de chacun ? Est-ce que l'amour n'est pas ce à quoi chacun rêve ? Tu as trouvé les deux avec Bridget. Et je crois, j'espère, l'avoir trouvé avec Owen. Arrête de le dénigrer devant moi, s'il te plaît. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, ça ne me fait pas l'aimer moins, ça me fait... le chérir encore plus. Mon vœu le plus cher, c'est que le jour où je finirai par épouser Owen, tu comprennes ce que ça veut dire, que tu montres de la compassion. Ça vaudrait mieux pour nous deux. Réponds-moi, Owen. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu diras à ton fiancé que je ne suis pas un paillasson. Il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que je riposte. Ça veut dire quoi ? Ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Mais j'ai des limites, Bridget, et Nick est sur le point de les dépasser et ce serait sûrement une erreur. Je pense qu'il ferait une énorme erreur. Je pense qu'il ferait une énorme erreur. de la misère du monde. Mais je suis ta femme et je vais t'aider à surmonter ça. C'est aussi pour ça que nous sommes mariés, non ? Pour affronter les défis de la vie, main dans la main. Vous avez passé la nuit avec Rich ? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai pas dit que ça n'allait pas. Vous n'avez pas dit grand-chose. C'est parce que je suis occupée. Rich et moi avons parlé de ce qui s'est passé entre nous. et nous préférons garder ça pour nous. Jorgen doit venir chez vous dans 50 minutes et vous êtes toujours là ? Jorgen ? C'est le masseur favori des célébrités de Beverly Hills. J'ai pensé que vous auriez envie de décompresser le soir avant le grand jour. Et je vous ai offert un massage surprise. C'est vraiment très gentil, Jackie. Je vous remercie. En tout cas, j'espère que Nick ne prendra pas mal que des mains étrangères touchent la future mariée le soir précédent le mariage. Je crois que je saurais négocier ça. Vraiment ? Alors, vous pourriez peut-être m'aider. Je viens de le quitter et il ne veut toujours pas que je vienne avec Owen. Écoutez, en fait, je crois que ça vaudrait peut-être mieux. Oh non ! Non, Bridget, pas vous aussi. Écoutez, je ne voudrais... Je ne voudrais pas que ça dégénère. Moi non plus, mais Owen et mon fiancé. Et puis... Je sais que nos fiançailles sont une idée aussi folle qu'inattendue, mais il y a deux mois, est-ce que vous envisagiez d'épouser mon fils pour la troisième fois demain ? D'accord. D'accord. Nous ne nous précipitons pas vers le mariage, nous prenons notre temps. Mais à entendre Nicky, c'est comme si Owen était une sorte de parasite, trop impatient de m'épouser et de me voler jusqu'à mon dernier centime. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Comment faire pour le convaincre ? Comment faire pour vous convaincre ? Ne posez pas vos sales pattes sur moi. Enlevez les vôtres de ma mère. Pourquoi ne pas en faire autant ? Pourquoi ne pas la laisser vivre sa vie ? Vous voulez vraiment dresser Jackie contre moi, alors bonne chance, mon vieux. Écoutez-moi bien, mon vieux. Vous ne continuerez plus longtemps à abuser de ma mère. À abuser d'elle ? Oui, à abuser de sa confiance. Vous avez joué parfaitement votre rôle. Vous avez pris le goût de vivre dans le luxe, mais ça va cesser quand je vais rentrer de ma lune de miel et que je mettrai fin à tout ça. J'en tremble dans mon pantalon. Vous ferez beaucoup plus que ça dans votre pantalon si vous n'annulez pas le ridicule mariage que vous avez prévu. Vous n'épouserez pas ma mère tant que je serai en vie. Et pour demain. Vous ne vous montrerez pas à la chapelle. Parce que si vous le faites, je ne suis pas responsable de ce qui arrivera. Mais c'est votre mère qui veut que je vienne. Ce serait vraiment une regrettable erreur. Et surtout, n'allez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...